ça m'a fait mal c'est des monuments que les gens ont fait à la main tout emmener ces arbres là les montées les travailler quoi je veux dire c'était pour moi ça a été terrible alors bon les lures c'est à côté de l'ure et par contre on fait partie de la communauté des communes du triangle vert donc elle fait 911 hectares 340 hectares de forêt communale ici c'est des forêts de chênes principalement chênes et hêtres ce sont des forêts de production donc on a des sols profonds qui permettent d'atteindre des hauteurs d'arbres très importantes et donc de produire du bois d'oeuvre quand j'ai vu à télé un incendie tout ça fait ça fait du mal quand même puis quelques jours après un habitant il me trouvait puis il m'a dit il faut donner du bois pour reconstruire notre-dame je l'ai dit au conseil municipal et puis on a pris la délibération si un bois de bon l'ailure pouvait dans notre-dame c'était tout un honneur pour nous quoi de chênes dans 340 hectares pour une commune comme nous je trouve que c'est tout à fait normal quoi ils avaient déjà pris la délibération donc je suis venu directement dans la forêt de cette commune et concrètement j'ai marché dans les parcelles et j'ai regardé un par un les arbres le critère numéro un c'est la rectitude du tronc il faut vraiment un fût bien droit donc ici on a trouvé un arbre qui fait 70 cm de diamètre et qui est droit sur 10 mètres il s'avère qu'il est très bien quoi qu'il est qu'il est magnifique quoi c'est ce que réellement ce qu'on cherchait quoi il faut savoir quand même que pour faire un arbre qui soit droit sur dix mètres il ya tout un travail de de forestiers là c'est des arbres qui ont autour de 130 ans pendant 130 ans il ya des forestiers qui ont qui sont venus et qui ont travaillé pour l'arbre en dosant la concurrence des autres arbres autour pour qu'ils poussent vraiment droit le chêne c'est vraiment une essence noble qui est utilisé en fait depuis des temps immémoriaux pour la charpente pour la construction de bateaux c'est une essence qui vieillit très bien qui est robuste qui a des propriétés mécaniques qui sont idéales en fait pour la pour la charpente c'était un don pour notre dame et ensuite le bûcheron et bien lui très très fier de pouvoir participer à ce don pour notre dame toujours j'ai décidé de faire gratuitement la coupe et puis le débordage de ces bois là pour que ces monuments puissent renaître c'est un symbole que tout le territoire français se mobilise pour fournir des arbres pour la pour la cathédrale parce que c'est un monument français c'est notre culture puis je suis fain rude que starbe là aujourd'hui va partir à notre dame et j'espère qu'il va y aller j'espère que j'ai eu Sous-titrage ST' 501